Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche chacun de nous. Comment reconnaître et gérer les personnes peu dignes de confiance ? Vous êtes-vous déjà retrouvés entourés d'individus qui, pour une raison ou une autre, semblent peu fiables ? Peut-être avez-vous eu ce pressentiment que quelque chose ne va pas ? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous explorerons 8 signaux d'alarme clé qui peuvent vous aider à identifier les personnes peu dignes de confiance dans votre vie. Que ce soit l'ami qui semble toujours avoir des intentions cachées ou le collègue qui propage rapidement des commérages dans votre dos, reconnaître ces signaux d'alerte est essentiel pour maintenir des relations saines. Alors, plongeons dans le sujet et découvrons les signes révélateurs qui devraient vous inciter à faire preuve de prudence lors de vos interactions avec certains types de personnes. Commençons par examiner les individus manipulateurs et comment les repérer. Les personnes manipulatrices peuvent être particulièrement difficiles à identifier car elles opèrent souvent en sous-main, provoquant et contrôlant subtilement les autres à des fins personnelles. Voici quelques caractéristiques clés à surveiller. 1. Charme et charisme. Les individus manipulateurs ont souvent l'air charmants et charismatiques. Ils savent comment gagner les gens avec des compliments et des flatteries. 2. Maîtres de la manipulation. Ce sont des experts dans l'art des jeux mentaux. Ils peuvent utiliser la culpabilité, la manipulation émotionnelle ou le gaslighting pour contrôler les situations. 3. Vérité sélective. Les manipulateurs ont tendance à être sélectifs avec la vérité. Ils tordent les faits pour correspondre à leur récit et vous faire douter de votre propre jugement. Il est crucial d'aborder les individus manipulateurs avec prudence car ils peuvent ne pas avoir vos meilleurs intérêts à cœur. N'oubliez pas qu'il est acceptable de définir des limites et de vous protéger contre ceux qui cherchent à vous manipuler. Maintenant, parlons d'un autre signe d'alerte, les comérages. Mais avant cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu instructif. Les comérages sont des individus qui prospèrent en partageant des secrets et en diffusant des informations sur les autres, souvent dans leur dos. Faire confiance à un comérage peut entraîner des fuites d'informations et des relations tendues. Voici quelques caractéristiques des comérages à prendre en compte. 1. Bavardage incessant. Les comérages sont souvent connus pour leur bavardage constant à propos des autres. Ils semblent avoir un approvisionnement inépuisable d'histoires et d'informations à partager. 2. Manque de discrétion. Ils montrent peu de discrétion lorsqu'il s'agit de partager des informations personnelles ou sensibles. Ce que vous leur dites peut ne pas rester confidentiel. 3. Création de drame. Les comérages ont tendance à créer du drame et de la controverse en embellissant des histoires ou en exagérant les détails. Bien que tout le monde ne soit pas un comérage lorsqu'il partage des histoires, il est crucial d'être prudent lorsque vous remarquez ces caractéristiques chez quelqu'un. Les comérages peuvent créer une atmosphère toxique de suspicion et de paranoïa. Il est donc essentiel de définir des limites et de protéger votre vie privée. Notre prochain signe d'alerte concerne les individus qui essaient d'être amis avec tout le monde. Les individus qui essaient d'être amis avec tout le monde sont ceux qui semblent vouloir être amis avec tout le monde et qui sont prêts à aller très loin pour gagner en popularité et en attention, parfois au détriment de véritables connexions. Voici quelques de leurs caractéristiques. 1. Excessivement conciliants. Les individus qui essaient d'être amis avec tout le monde ont tendance à être d'accord avec tout le monde, même si cela signifie compromettre leur propre valeur ou opinion. 2. Relations superficielles. Ils peuvent avoir de nombreuses connaissances, mais manquent de connexions profondes et significatives. 3. Peur du désapprobation. Une forte crainte du désapprobation motive souvent leur besoin de plaire à tout le monde. Bien qu'être amical et accommodant soit généralement une qualité positive, il est important d'aborder ce genre des personnes avec prudence. Parfois, le désir de popularité peut les pousser à être insincères, voire manipulateurs. Il est donc acceptable de privilégier des connexions authentiques plutôt que la popularité superficielle. Passons maintenant au quatrième signe d'alerte qui concerne les individus à double visage, qui font semblant d'être amicaux mais propagent des rumeurs dans votre dos. Les individus à double visage sont malheureusement une réalité dans de nombreux cercles sociaux. Ils portent un masque de convivialité tout en se livrant secrètement à un comportement nuisible. Voici quelques caractéristiques des individus à double visage. 1. Visage souriant. Ils arborent souvent un sourire amical et maintiennent une façade de chaleur. 2. Actions en coulisses. À huit clos, ils peuvent se livrer à des commérages, des rumeurs, voire même à des coups dans le dos. 3. Évitement des conflits. Ils ont tendance à éviter la confrontation directe et peuvent utiliser des tactiques passives agressives à la place. Ces individus peuvent être particulièrement difficiles à repérer car ils excellent à maintenir leur personnalité à deux faces. Alors, pourquoi devriez-vous être prudent envers les individus à double visage ? Eh bien, outre les problèmes de confiance évidents, leur comportement peut être toxique pour les relations et créer un climat de suspicion et de méfiance. Il est essentiel de maintenir des limites saines et de ne pas se rapprocher trop des personnes qui manifestent des tendances à double visage. La protection de votre bien-être devrait être une priorité. Maintenant, parlons du cinquième signe d'alerte. Les individus à la curiosité insatiable. Les personnes à la curiosité insatiable semblent toujours vouloir fouiller dans des informations sensibles ou connaître chaque détail de votre vie. Bien que la curiosité en elle-même ne soit pas une caractéristique négative, c'est la manière dont elle est appliquée qui compte. Voici quelques caractéristiques des individus à la curiosité insatiable. 1. Questions incessantes. Ils vous bombardent de questions incessantes sur votre vie personnelle, parfois en franchissant des limites. 2. Intérêts envahissants. Leur intérêt peut sembler envahissant, comme s'ils cherchaient des informations que vous ne souhaitez pas partager. 3. Manque de discrétion. Ils peuvent ne pas savoir, quand arrêter de poser des questions, ce qui peut entraîner un malaise et des atteintes potentielles à la vie privée. Bien que la curiosité puisse être une caractéristique positive, lorsqu'elle est utilisée avec respect, un questionnement excessif peut entraîner un malaise et des relations tendues. Il est important de définir des limites et de protéger votre vie privée. N'oubliez pas que vous avez le droit de décider quelles informations vous êtes prêts à partager et de faire respecter ses limites lorsque cela est nécessaire. Le sixième signe d'alerte concerne les individus qui sont constamment impliqués dans des problèmes et prétendent être constamment malchanceux. Vous avez probablement rencontré des individus qui sont des créateurs de problèmes perpétuels. Ils blâment souvent des circonstances extérieures pour leur malheur et prennent rarement la responsabilité de leurs actions. Voici quelques caractéristiques des créateurs de problèmes constants. 1. Mentalité de victime Ils adoptent une mentalité de victime, se considérant comme des éternels souffreurs de la malchance. 2. Problèmes répétitifs Les problèmes semblent les suivre et ils ont tendance à se retrouver dans des situations difficiles de manière répétée. 3. Évitement de la responsabilité Ils évitent souvent de prendre la responsabilité de leur rôle dans ces problèmes. Bien que tout le monde rencontre des défis, il est important d'approcher avec prudence ceux qui sont constamment empêtrés dans des problèmes. Leur réticence à assumer la responsabilité peut entraîner un comportement peu fiable et un manque de responsabilité. S'entourer d'individus qui assument la responsabilité de leurs actions et cherchent des solutions est crucial pour maintenir des relations saines. Le septième signe d'alerte se concentre sur les critiques constantes. Les critiques constantes sont ces individus qui semblent passer leur temps à critiquer les autres, souvent sans fournir de commentaires constructifs. Leurs paroles peuvent être dures et implacables. Voici quelques caractéristiques des critiques constantes. 1. Jugement fréquent Ils portent fréquemment un jugement sur les autres en soulignant les défauts et les erreurs. 2. Absence de rétroaction constructive Leurs critiques manquent de suggestions constructives pour l'amélioration. 3. Vision négative Ils ont tendance à avoir une vision négative des personnes et des situations. Bien que les commentaires constructifs puissent être précieux pour la croissance, les critiques constantes sans une intention positive peuvent être préjudiciables. Il est important de vous entourer d'individus qui offrent des commentaires constructifs et favorisent la positivité plutôt que ceux qui critiquent constamment. Enfin, le huitième et dernier signe d'alerte est les individus qui font semblant d'écouter mais qui ne prêtent pas réellement attention pendant les conversations. Vous avez peut-être rencontré des personnes qui semblent engagées dans une conversation mais qui sont en réalité mentalement absentes. Ils peuvent tocher la tête et fournir des réponses génériques sans vraiment comprendre ou se soucier de ce que vous dites. Voici quelques caractéristiques des simulateurs d'écoute. 1. Manque d'engagement Ils semblent souvent désengagés ou distraits pendant les conversations. 2. Réponse répétitive Ils peuvent donner des réponses vagues ou répétitives qui ne contribuent pas à la discussion. 3. Mémoire limitée Ils ont du mal à se rappeler les détails importants que vous avez partagés ce qui indique un manque d'intérêt véritable. Bien qu'il soit normal que les gens aient parfois des moments de distraction, faire semblant d'écouter de manière constante est un signe d'alerte. La communication efficace est un pilier de la confiance et lorsque quelqu'un ne prête pas systématiquement attention, cela peut entraîner des malentendus et le sentiment de ne pas être valorisé. Avec ces 8 signes d'alerte, vous êtes mieux armé pour identifier les individus peu dignes de confiance dans votre vie. Faites confiance à vos instincts et privilégiez les relations basées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Nous vous remercions d'avoir participé à cette exploration de la confiance et du comportement humain. Nous sommes impatients de vous retrouver dans nos futures vidéos. ! !